ok alors donc aujourd'hui c'est lundi et je reconnais que si vous avez vu dans les chronogrammes de la classe aujourd'hui on a le test alors tout le monde a étudié je vous ai dit vendredi on avait le test mais non c'est aujourd'hui donc vous êtes tous prêts alors donc on va commencer s'il vous plaît allez sur Mipal et là vous allez trouver non c'est pas vrai alors non non c'est pas vrai je plaisante je voulais juste voir vos visages de ok alors vendredi dernier on a vu bon jeudi on a parlé du puits de fou j'allais dire le puits de dôme ça fait autre chose du puits de fou et on a parlé du spectacle etc et après là on a trouvé quelques phrases intéressantes qui portaient le le pronom un le pronom i des pronoms neutres et vendredi on a fait beaucoup d'exercices pour nous entraîner peut-être les exercices qui n'avaient rien à voir avec le puits de fou mais qui nous ont aidé à nous souvenir des pronoms donc il nous manque juste un pronom de voir de rappeler c'est le pronom le d'accord il y a plusieurs pronoms le la les lui nous vous le etc mais ce pronom c'est un pronom qui n'a pas ni nombre ni genre voilà c'est un pronom neutre c'est à dire peu importe si la chose qu'il va remplacer c'est féminin masculin singulier ou pluriel il va être toujours le ou et l' apostrophe donc je vais aller directement sur la théorie parce que je pense que c'est facile vous allez voir c'est plus facile que le 1 et que le i donc moi je vais juste il faut partager voilà ok alors donc ce pronom le pronom le je viens de vous dire peu importe si c'est qu'il va remplacer c'est c'est féminin c'est pluriel singulier il va être toujours le on va pas modifier ça où est l' apostrophe il peut reprendre différentes choses il peut reprendre un groupe adjectival c'est à dire un groupe qui porte un adjectif il peut reprendre un groupe prépositionnel c'est à dire une petite phrase qui a une proposition par exemple la proposition que vous reprendre un groupe nominal c'est à dire une partie de la phrase qui comporte un nom voilà souvenez-vous que le nom sont accompagnés normalement des déterminants voilà ici je vais faire en parenthèse parce que ça peut peut-être ça peut vous rappeler au pronom 1 voilà parce que là on trouve normalement des déterminants c'est à dire le la les de la du de la des l'apostrophe des en une des plus un nom voilà par exemple les élèves, par exemple, un enfant, par exemple, les écoles, etc. Il y a plein, plein, plein de choses, d'accord ? Ou tout simplement un nom, d'accord ? Vous allez voir. Le pronom « le » peut aussi reprendre une phrase, tout simplement une phrase, peut reprendre aussi une proposition, voilà. Bon, en fait, ça se rapporte avec, ah non, j'ai pas dit ça. Ah non, oui. Avec le pronom « que » par exemple aussi, une petite phrase accompagnée, avec un verbe à l'infinitif, d'accord ? Et un participe passé. Bon, le participe passé est parfois pris comme un adjectif, voilà. Parfois, on peut confondre l'adjectif avec un participe passé, donc bon, je vais ajouter « participe passé » juste pour que vous n'oubliez pas ça, mais normalement la phrase comporte un adjectif, voilà. Alors, vous allez voir de quoi est-ce que je parle, pourquoi est-ce que je dis « participe passé ». Est-ce que je peux passer ? Ok, on y va. Alors, d'abord, voilà les exemples quand il s'agit de reprendre un groupe à l'infinitivale ou un adjectif. Je peux dire. Dans ce cas-là, on a un groupe. Il sera très fatigué, voilà. Ici, c'est pas seulement l'adjectif, sinon on reprend aussi le très. C'est pour ça que c'est un groupe. Il le sera aussi. Il sera aussi très fatigué, voilà. Tu penses que ce serait « gentil », encore une fois, un adjectif, quelque chose qui est écrit au sujet. Oui, ce serait. Quoi ? « Gentil ». Ce serait « gentil ». « courageux ». Il est, voilà. Elle l'où est, voilà. Ça, c'est le pronom « neutre », « le ». En En espagnol, on dirait « lo ». Voilà. Elle l'où c'est dit. Elle l'où sera. Elle l'où est. Voilà, c'est ça. Courageux. Nous le sommes. Observez. Peu importe s'il s'agit d'un pluriel, comme dans ce cas, ou dans un singulier. On va respecter toujours l'écriture. Voilà. Valiente, elle l'où est. Valientes, nous l'où sommes. Elle l'où, le pronombre neutre, non cambia, aunque le sujet soit plural. Ok. Alors, elle était contente. Son chef l'était aussi. Voilà. Alors, on reprend l'adjectif « content ». Son chef était aussi content. Elle est bonne en mathématiques. Ah bon, désolé. Et ici, peu importe si c'est féminin. Et ici, c'est masculin. Elle était contente. Son chef l'était aussi. Elle estaba contenta. Ella, féminin. Son chef, su jefe, l'était aussi. Lo estaba también. O también lo estaba, decimos en español. No importa si su jefe es masculino. Le n'échange pas. Sauf s'il y a une voyelle ou un âge muelle. Salvo, ya saben que hay que poner una et l'apostrophe, si tenons le vocal, o acceso. Siempre, dentro. Elle est bonne en mathématiques. Elle est un peu moins en physique. Voilà. On parle, voilà, de l'adjectif « boom ». Le ménage. Est-il fait ? Oui, il est. Est-à hecho. Aquí, pudiéramos pensar « Ah, c'est un participé passé. Fait ». Est-il fait ? C'est un adjectif. En un autre contexte, podría ser un participé passé. Le ménage. Voilà. El quehacer. El hacer. Voilà. Como Google le dirait. Et-il fait ? Est-à-hecho ? Oui, il est. Ok. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Non ? C'est très facile, n'est-ce pas ? Ok. Alors, on avance. Ok. On peut aussi utiliser « le » pour reprendre un groupe prépositionnel. par exemple. Est-ce que son humour est de mauvais goût ? De mal gusto ? Oui, il est. silhouettes. Attention parce qu'on a tout un groupe prépositionnel. D'accord ? Seriez-vous par hasard ? On ne parle pas de quantité. On ne parle pas de… Bon, oui, d'explicité. un résumé. Un résumé. Voilà. Comment pour utiliser, par exemple, le pronom « en ». Ok. « Seriez-vous par hasard ? En colère ? » Par hasard ? Je ne crois pas. « Oui, nous le sommes. Voilà. Le sommes. Oui, nous sommes en colère. Voilà. On parle des émotions. Voilà. Voilà. Une émotions suivies de la proposition « en ». Voilà. En fait, un nom suivi de la proposition « de ». On ne peut pas utiliser « un », par exemple, ici, parce que bon. Oui, il en est. Mais quelle quantité de mauvais goût, de colère. Voilà. Ce n'est pas possible. Alors. On peut aussi reprendre un groupe nominal. Je vous ai dit, normalement, les noms, les noms sont suivis de la proposition, pardon, des articles comme « le », « la », « les », « un », « une », « des », « du », « de », « la », « des », « de », « de », « l'apostrophe », etc. D'accord ? Pas toujours, mais c'est vrai que ça c'est la plupart de temps. Par exemple. Prêtre. 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 Il l'était depuis des années. Prêtre, ça veut dire un padre. Sacerdote. Voilà. C'est un nom. Voilà. C'est un nom. Oui, il l'était depuis des années. Il l'était depuis des années. Donc. Nous sommes des enseignants de primaire. Nous avons choisi de l'être. Trois. Des enseignants de primaire. Alors, souvenez-vous encore une fois, de nouveau, comme c'est un pronom neutre, on ne va pas faire attention si c'est masculin, féminin, si c'est pluriel ou singulier. Voilà. Comme ici. C'est pluriel. Voilà. C'est pluriel et c'est masculin. Peu importe. C'est toujours le ou l'apostrum. Est-ce que ça va ? Est-ce que je peux avancer ? Ah, je peux avancer. Mais non. Alors. Et finalement, le sert aussi à répondre une phrase ou une proposition ou un verbe infinitif. Par exemple. Faudra-t-il que je participe à cet événement ? On a une proposition avec que. Oui ? Il y pour d'raussit. Si ? Si heureux que. Si ? Si ? Si ? Si, si arrive falta ? Que ? Que participe. Entellaasında d'raussit. En un moment donné. Para no decir. Si, en un moment donné , actuellement ? In un moment donné . que dit pronombre en una pregunta por ejemplo ahí es que dice que yo participo es que no le entiendo lo de y le foto imagínate él y que tú me preguntas madame podrá-t-il que yo participe a este evento que hará falta que yo participe que yo vaya a ese evento y yo te voy a responder si él y lo podrá si si hará falta o si será necesario que vayas a ese evento pero para no repetir si será necesario que vayas a ese evento solamente te voy a decir y le podrá y con él ya te estoy diciendo que será necesario que vayas a ese evento ay que se me había olvidado que es como ilfo verdad es solo con él ese ilfo pero en futuro si él y él es un pronombre impersonal es decir no representa a una persona en específico de ríen ahora un otro ejemplo para reprendre toda una frase yo puedo decir una baleña ha sido encontrada en la plaza yo lo he leído en un periódico ¿qué es lo que has leído? que una baleña ha sido encontrada en la plaza todo esto lo leí es que se va ok ok on peut aussi reprendre tout une langue et phrasePaul celle-ci. On va réduire la vitesse maximale permise sur le boulevard. La vitesse, souvenez-vous que c'est la Vélocidade. Tous les résidents le souhaitent depuis des années, ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'ils le souhaitent ? Qu'est-ce qu'ils le souhaitent ? Reduire la vitesse maximale permise sur le boulevard. A-t-il vraiment dit qu'il était retenu contre son gré ? Non. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il ne l'a pas dit ? Qu'il était retenu contre son gré. Avez-vous prévu sortir ? Désolé, ça c'est une proposition. On peut aussi remplacer ou reprendre à l'infinitif. Par exemple, avez-vous prévu sortir ? Oui, je l'ai prévu. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Sortir. C'est un verbe infinitif qu'on peut aussi remplacer. Il raconte toujours des verbes. Tu le sais mieux que quiconque. Quiconque. Voilà. C'est un mensonge. Alors, qu'est-ce que tu le sais ? Voilà. Qu'il raconte toujours des verbes. Quand atterrit votre avion, dites-le à Marie pour qu'elle vienne nous chercher à l'aéroport. Alors, qu'est-ce que c'est le représente ? Qu'est-ce que c'est le reprend ? La question ? Voilà. Quand atterrit votre avion ? C'est ça. Dites à Marie quand atterrit votre avion pour qu'elle vienne vous chercher à l'aéroport. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Pas de question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de question ? Eli, tu as de question ? Quelqu'un autre ? Les verbes non ? Cecilia ? Non ? Allez, Andrea. Je l'ai réalisé juste par rapport à Andrea Hernández ? Non ? Castellanos ? Tout va bien. Vanessa aussi ? Mané, Karen. C'est facile. André ? Alma Paulina, tout va bien ? Ok, merci Paulina. Oui. Nada m'amais, pouvons revisar, par exemple, le gênero ? Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Comment est-ce que je utilise le en féminin ? Comment est-ce que j'utilise le en féminin ? Ah ! Non est-ce que j'utilise le en féminin ? Non est-ce que j'utilise le en féminin ? Ah ! Non est-ce que j'utilise le en féminin ? Non est-ce que j'utilise le en féminin ? Non est-ce que j'utilise le en féminin ? Ok, es como nuestro lo en español. Voy a regresar a otros ejemplos. Aquí, por ejemplo. Estamos hablando, evidentemente, de ella, ¿ok? Y el adjetivo que estamos usando es buena, es femenino. Ella es buena en matemáticas. Para reemplazar, que es un poco menos buena en física, vamos a usar le. Pero, lo que está marcando el género realmente, o más bien, el género se conserva en el sujeto. Ella. Ella sigue siendo ella. ¿Ok? Pero, para retomar el adjetivo, no podemos decir él, la e. No podemos decir ella. La es un poco menos en física. Incluso en español tampoco lo hacemos. Si decimos, ella es buena en matemáticas, tampoco decimos, ella la es también en física. ¿Qué decimos? Ella lo es, ¿no? Ella es buena en matemáticas y también lo es en física. El lo es lo que reemplaza el adjetivo. Ella es buena en física. Ella lo es. En francés pasa igual. No vamos a usar la, vamos a usar le. O, en este caso, el apostrof, porque la siguiente palabra empieza con vocal. Entonces, estamos diciendo que ella es un poco menos buena en física. Él es ampliamente en física. A ver, voy a buscar otro ejemplo. La primera, él será muy fatiguada. Él les será también. Por ejemplo, ahí, él, no debería ser él. No, no sé, ya me confundí. No, porque, Eli, recuerda que estamos, lo que estamos reemplazando o lo que estamos retomando es el adjetivo. Es decir, lo que describe al sujeto, ¿ok? No estamos hablando del sujeto, más bien del complemento, ¿ok? El sujeto va a quedarse igual. De lo que estamos hablando es del complemento, que el complemento puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo. Bueno, incluso también puede ser, lo siento, también podemos reemplazar o retomar un sujeto o no. Si es que el sustantivo está como sujeto, ¿ok? Pero bueno, en este caso, en este ejemplo, estamos hablando de cómo está ella, o cómo será, cómo estará ella, ¿verdad? Muy cansada. Por ejemplo, voy a poner tu nombre. Eli, será très fatigué, obsesué. Pero voy a decir, Arnoldo, lo será o sí. No tiene que ser el mismo sujeto. Podemos usar dos sujetos diferentes. Porque lo que importa es aquí, el adjetivo. Eli, será très fatigué. Eli, será muy cansada. Arnoldo, lo estará también. Aquí, lo confirman. Arnoldo, lo será o sí. ¿Ok? Y aquí otra vez. Lo significa lo. Lo será también. ¿Qué será, Arnoldo? ¿O cómo estará, Arnoldo? Igual de cansado. ¿Verdad? Très fatigué, contoué. ¿Ok? ¿Ok? O como aquí, por ejemplo. Courageux, valiente, en francés, se escribe igual en singular y plural masculino. Voy a decir, Courageux, Andrés, il, le. ¿Verdad? Él lo es. Él es valiente. ¿Verdad? Il, le. Pero, por ejemplo, aquí. Courageux pueden ser Andrés y Arnoldo. Ellos pueden decir, Courageux, oui, nous, nosotros, lo somos. Y significa igual lo. Porque no estamos hablando de nosotros. No estamos hablando de nuestro plural. Estamos hablando de nuestra descripción. Valientes. De ser valientes. Oui, nous, nous, nous sommes. Si nosotros, lo somos. ¿Cómo? Valientes. ¿No? Y no importa si es plural. Vamos a seguir usando, le. No podemos decir, les. Oui, nous, les sommes. Nosotros, los, somos. Nosotros, los, somos. Ok. Repito, porque no estamos hablando del sujeto. Estamos hablando del atributo. Estamos hablando de lo que las, los califican, los caracterizan. Elie, ¿es que tu hay una otra cuestión? No, madame. Correcto. De rien. Ok. Como quiera, con la práctica, vamos a ir viendo, d'accord? Alors, donc, maintenant, c'est l'heure de la vérité. Justement, on va faire quelques exercices, d'accord? On va voir si tout le monde a bien compris, d'accord? Esta es la hora de la verdad. Esta es la verdad de la prueba. D'accord? Atención. ¿Qué es que vous allez faire? On va completer les phrases suivantes par les pronoms le, el apostrofe, que estos son los que acabamos de ver ahorita. Otros que ustedes ya conocían, desde hace mucho, como le, perdón, como la, el apostrofe, o le. ¿Qué? ¿Cómo vous allez savoir quel, o non, vous allez utiliser? D'abord, le et el apostrofe, por lo que les acabo de explicar. La, el apostrofe, o le, por lo que ya aprendieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Tráiganlo a su memoria de nuevo. Y por el contexto, ¿de acuerdo? Que se hace la chose la plus facile. Par exemple, Rencontres-tu cette personne chaque soir? Oui, je rencontre chaque soir. Quel pronom utiliser? Il faut penser, qu'est-ce qu'on est en train de remplacer avant cette personne. Oui, je la rencontre chaque soir. Je rencontre cette personne chaque soir. La personne. D'accord. Faut-il que j'apporte quelque chose au pique-nique? Oui, il faut, bien sûr. Tu peux apporter des fruits. Qu'est-ce que je vais remplacer ici? Que j'apporte quelque chose au pique-nique. C'est-à-dire, oui, il faut que j'apporte quelque chose au pique-nique. Et alors, tu peux apporter des fruits. Cette personne précise. Alors, une chose clé, c'est toujours penser à qu'est-ce qu'on va reprendre de l'autre phrase. D'accord. Alors, on y va. Est-ce que vous m'avez écouté? Me escucharon? Ok. Que j'ai dit peut-être que j'ai mis... J'ai sélectivé le microphone. Ok. Alors, vous avez ici cinq phrases. Laissez-les bien. Voilà. Et remplacez par le pronom qui convient. Recuerden que peut-être... Le... Et l'apostrophe... Ça pourrait être... La... La pourrait être... Les... C'est-ce que ça c'est, n'est pas ou classroom, ok? N'est-ce que ça c'est pas ou classroom, ok? Pueden escribir ahí a un ladito, en algún... Un so-quaderno, en su iPad. en un document, en una hoja, en un post-it, allez, cinq minutes. André, tu as une question ? Oui, je ne sais pas, quand quelqu'un utilise la, ou l'apostrophe, ou lui, par exemple ? Je ne sais pas si c'est « il lui a demandé » ou « il l'a demandé », par exemple ? Ok, alors, ça dépend du verbe, voilà. Il y a des verbes qui sont transitifs et intransitifs, c'est-à-dire, il y a des verbes qui sont accompagnés de la proposition « à ». Par exemple, le verbe « demander », c'est un verbe « demander à quelqu'un », c'est un verbe accompagné de la proposition « à ». Alors, dans ces cas-là, il faut utiliser un pronom comme « lui », comme on met « lui », « nous », « vous » et « leur ». Par exemple, si je dis « les élèves ont demandé aux profs d'expliquer ». Alors, dans ces cas-là, d'abord, la question à poser serait « à qui ? » À qui est-ce que les élèves demandent ? Ça, c'est la question clé. Si on peut répondre à la question « à qui ? » ou « à quoi ? » Alors, on va utiliser ces pronoms, voilà. Dans ces cas-là, oui, on peut répondre à la question « à qui ? » au prof. Voilà, évidemment, c'est un article contracté à les profs. Alors, dans ces cas-là, je veux dire « les élèves leur ont demandé ». On va utiliser « leur » parce que c'est le pluriel au prof. Alors, on va « les élèves leur ont demandé ». « friquer ». Paul, c'est ce qui n'est qu'est blesser ? À vezes, hein ? À ce ne sais pas. « spatiale. » À ce qui ? ». « Alors, en основant le leadership parfois rien » « c'est ici qu'est moins dans les profs gras. » « Au revoir. » désolé, non sais pourquoi agarré le déxpliqué me emocioné alors danse cala ça se ré Andrés lui a demandé déxpliqué Andrés le pidió explicar a quién a la cof Alors ici il s'agit de remplacer un complément d'objet indirect ¿Recuerdan cuando vieron el complément d'objeto indirecto y directo? Más o menos Bueno, este es el complemento indirecto Es indirecto porque hay una proposición entre el sujeto y el complemento Entre el sujeto la acción y el complemento Cuando hay una proposición como a, bueno, para ejemplo Y que podamos responder a las preguntas a quién, a qui ou a quoi Es indirecto Y es cuando somos estos pronombres Mais quand il s'agit d'un CD Un complément d'objet directo Alors Un CD On va No puse la question ¿Hay alguien que está haciendo las preguntas 4 y 5? ¿Nadie? Ok Si no, no, van a ver aquí nada Alors Quand il s'agit d'un COD Ya me he estresado de ver ahí en tantas letras Aló Esto mejor On va No puse la question Qua ¿Vale? O qui Por ejemplo Attends Ok Una frase simple Je deteste la motard Supposons que Alma dit Supposons que Alma déteste la motard La déteste aussi la motard Comment on compléterait cette phrase La déteste aussi La compléteríamos con la La motard Pourquoi ? Parce que On est en train de remplacer Ou de reprendre la motard On se pose la question Ok Alma Qu'est-ce que elle déteste ? Quoi ? La motard La motard La motard La motard Ella también la odie ¿Vale ? Aló On va Pongo Aquí sí Vamos a retomar Aquí sí importa Si es femenino Si es masculino Si es plural Si es singular Y vamos a retomar Y vamos a retomarlo Para El complemento Objeto directo Para usar El pronombre Correcto Ok On se calace La Y un autre La motard La motard La motard La motard La motard Monsters Ce CH Par exemple, Vanessa a invité ses camarades de classe à faire un apéro chez elle. Alors, si quelqu'un dit, mais quoi, qu'est-ce que tu dis ? Et on répète, alors, oui, elle a invité à faire un apéro chez elle. D'abord, qu'est-ce qu'on va remplacer ? Ou qui on va remplacer ? Les camarades de classe. Voilà. Les camarades de classe. Les camarades de classe. Seguramente están pensando, maestra, pero... Ahí debería de ser el complemento objeto indirecto. Porque en español decimos invitar a alguien, ¿no? Pero en francés no. En francés es invitar a alguien. Invité, quel camp. No tenemos preposición. Por eso nos hacemos la pregunta aquí. Y por eso es un complemento objeto directo. Porque no hay preposición. Vanessa a invité ses camarades de classe. Alors, elle... ¿Cómo remplazamos a les camarades de classe ? L'heure ? L'heure ? L'heure ? L'heure ? L'heure ? En este caso, ajá, es... L'heure ? L'heure ? L'heure ? Alors, le pronom... C-O-D-C... Mais... Où est un apostrophe ? Te... Où tes apostrophes ? Le... Où est l'apostrophe ? La... Où est l'apostrophe ? NU-LU-LI No hay que revolverlos. Ok, recuerden que la clave será si tienen… Bueno, aquí igual, ah, vamos, por qué no puedo, aquí igual, aquí no hay de otra, es Lui, 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 Lui. Esto aquí es si llevan o no llevan preposición. ¡Gracias! Bueno, ¿qué es que hay que hacer? ¿Vos posees tuyo? La cuestión, preguntarse siempre, a ver, ¿a quién estamos reemplazando? Aquí, ua, cua, cua, uqui, setanadjectiv, estamos reemplazando adjetivo, estamos reemplazando lo que describe al sujeto. Si estamos reemplazando lo que describe al sujeto, entonces no es ninguno de estos. ¿Vale? Es con étant trop de remplacer toute une phrase, estamos reemplazando toda una frase, entonces tampoco es ninguno de estos. Es con étant trop de remplacer a non, ¿vale? Estamos reemplazando un sustantivo, una cosa, un objeto, una persona, un animal, algo que no cumpla con estas características, entonces es el pronombre neutro, le. Porque no cumple con las características ni del CODE ni del COI. Es un verbo, no es un complemento, ¿ok? Entonces usamos el pronombre le. Yo, 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 yo. Yo, yo voy a dar otro ejemplo, ¿ok? De nada. Yo, 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 yo. Sous-titrage ST' 501 Ok, Eli, aquí una frase, un ejemplo Ojo, tu peux utiliser le ou el apostrophe Es decir, puedes usar el pronombre neutro O tu peux utiliser le pronombre COI ou COD Voilà Lo COI ou COD Pero, tienes que pensar cuál es el más conveniente De acuerdo a la frase Primero Les chiens sont tristes de ne pas être adoptés Les chats sont aussi Que vamos a reemplazar O que vamos a retomar de la frase anterior Triste de ne pas être adoptés Alors Alors, la question A qui ou à quoi ? Non Je pense que c'est le chat neutro Et c'est le son aussi Voilà, excellent Donc, c'est le Es el pronombre neutro Porque, de hecho, nos estamos centrando incluso en el adjetivo Estar tristes Voilà Les chats sont aussi tristes de ne pas être adoptés Los gatos También lo están Voilà Ok Ok, bien Ok, un autre exemple Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Alors, Andrés, ça c'est à toi. Est-ce pas à toi ? Je lis mes messages dès que je me réveille. Moi, je, quand je prends mon petit-léjeuner. Quel pronom tu vas utiliser ? Le. Qu'est-ce que tu es en train de remplacer ? Mes messages. Voilà. Et c'est un pronom neutre, parce que le, ça pourrait être neutre, ou les, pronom C-O-D. Est-ce neutre ou est-ce C-O-D ? C-O-D. Voilà. Je lis quoi, que, quel est mes messages. Moi, je les lis. Ah, désolé. Je me vois, il me comit le verre. Je les lis quand je prends mon petit-léjeuner. Très bien. Merci, Andrés. Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 mmh. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 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 La première, quelqu'un veut la faire ? Arnaldo, vas-y. Marie, est-elle efficace dans les premières jours ? Non, je pense qu'elle est devenue plus tard. Excellent. Le replace était efficace. Voilà, excellent. Justement, efficace. C'est l'adjectif qu'on remplace. Excellent, Arnaldo. Numéro 7. Vanessa, peut-être ? Ah, désolée, Andrea. Ces personnes étaient tellement désagréables que personne ne voulait les aider. Alors, les pauvres. Qu'est-ce qu'on va remplacer, Andrea ? Ces personnes ? Alors, et le pronom « est », « le » ou « les » ? Pronom « notre » ou « c'est ou les » ? « C'est ou les » ? « C'est ou les » ? » Voilà. « Merci. C'est l'amn. C'est l'amn. C'est l'amn. Le pronome neutre ou C.O.D. ? Le pronome neutre, le ou le de pronome C.O.D. ? Voilà, très bien, le. Et qu'est-ce qu'on remplace avec le ou qu'est-ce qu'on reprend ? En retard. Excellent, en retard. Merci. Numéro 9, Andrea Castellanos. A tous vous les deux derniers films de Woody Alden ? Oui, je les... A ? Non, je... E ? Je crois que ça c'est E ? Vous prendrez les vacances. Ok. C'est un pronome neutre ou C.O.D. ? C.O.D. ? Voilà, excellent. Et qu'est-ce qu'on remplace ? Les deux derniers films. Excellent. Les deux derniers films. C'est ça. Mis, tengo una duda. Oui, dis-moi. Si... Si yo dijera, bueno, remplace films, en vez de toute la phrase, ¿aún estaría bien ? Oui. Porque esto es comme lo principal, non ? Oui, oui, oui. Si on dit seulement les deux derniers films, oui. J'ai tout souligné parce que ici, dans cette phrase, non est mentionnée Woody Allen. Por ça, c'est ce projet «Hasta Woody Allen ». D'accord ? Ok. Et numéro 10, qui n'a pas participé ? Vanessa, vas-y. Ok. Je rêve de devenir millionnaire. Ne me dis pas que tu ne le savais pas. Qu'est-ce qu'on va remplacer ? C'est le pronom neutre. Ok, c'est le pronom neutre. Que je rêve de devenir millionnaire. Voilà. Je rêve de devenir millionnaire. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Ok, ok. C'est de plus en plus plus facile, non ? Ok. Bon. Allons-y. Les dernières quatre phrases de ce type. On y va. On avance. Allez. Quatre minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. Numéro 13. Anna. Moi? Oui. Un adolescent a été la mort, pas très loin de chez moi. Je suis en train de lire dans les journaux. Dans les journaux. Et qu'est-ce qu'on est en train de remplacer? À l'adolescent. Ok. Et quel pronom tu as dit qu'on va utiliser? COD? Neutre? C'est plutôt un pronom neutre. Voilà, estamos remplacando toda la phrase. Je suis en train de lire que un adolescent a été laissé pour moi. Pas très loin de chez moi. En train de lire. Porque no estás leyendo a un adolescente. Sino a toda la noticia. Si fuera COD, sería, por ejemplo, el adolescente. Et voilà. Mais non. Ok. Merci, Anna. 14. Anna Carey. Je pense qu'il faudrait sécuriser la piste cyclable près de l'université. Tous les étudiants la demandant. La demande. La demande. Ok. Alors, qu'est-ce que tu es en train de remplacer? La piste cyclable. Ok. D'accord. Donc, si on parle de la piste, alors oui, ça pourrait être la piste cyclable. Mais est-ce qu'il y a une autre chose qu'on peut remplacer? Si j'utilise le, ça commence. Tous les étudiants la demande. Que est-ce que tu es en train de remplacer? Ou recommander. Qu'il faudrait sécuriser la piste cyclable? Voilà. La France. Tous les étudiants demandent qu'il faudrait sécuriser la piste cyclable. Ok. Ok. Las dos son correctes, verdad? Solo que depende de lo que quieras reemplazar, verdad? En este caso, las dos son correctes. Ok. Porque no estamos pidiendo a alguien, estamos pidiendo algo. La piste cyclable. Ahí puede ser COD. Ok. Estamos retomando toda la phrase. Fibiendo. Voilà. Securiser la piste cyclable près de l'université. Ok. Est-ce que je peux passer? On y va. Alors. Je sais qu'il manque quelques minutes pour partir. Je sais qu'il nous falta un peu de minutes pour partir. Mais pour finir, je vais ajouter un pronom. Voilà. Voilà. El viernes, dimons le pronom un, n'est-ce pas? Et i. Maintenant, vous allez compléter les phrases en employant le pronom le ou l'apostrophe, le pronombre neutro ou un. Voilà. Voilà. Lisez bien les phrases et complétez-les. Voilà. Lisez bien les phrases et complétez-les. Voilà. Le problème. Tout le temps est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501